Dorothée Barba, votre conseil télé du jour est à voir en replay, c'est un documentaire qui a été diffusé sur France 5 dimanche et qui devrait intéresser tous ceux qui mangent du poisson surgelé. Molo sur le cabillaud, le titre est rigolo mais ce qu'on voit dans ce reportage de 52 minutes ne fait franchement pas rire surtout quand on sait que le cabillaud est le deuxième poisson préféré des français, juste derrière le saumon qu'il soit frais, surgelé, pané ou transformé dans des plats cuisinés on trouve du cabillaud partout, toute l'année, notamment parce que ce poisson blanc dont le goût est très peu prononcé plaît beaucoup aux enfants. Ce reportage de Julie Lotz nous montre le parcours de la mer à l'assiette et risque franchement de vous faire hésiter la prochaine fois que vous serez au rayon surgelé de votre supermarché. Ce cabillaud surgelé qu'on trouve en France, il vient en majorité de Norvège. Oui, mais entre la Norvège et la France, il fait très souvent un petit crochet par la Chine pour être débité en dos et en filet, 15 000 kilomètres de voyage à l'air-tour afin d'économiser sur la main-d'oeuvre. Aujourd'hui, la majorité du cabillaud que nous emportons en France vient de Chine or là-bas, il peut subir un traitement pour le moins surprenant. Sur ces images tournées en Chine par des industriels, on découvre des filets de cabillaud qui défilent et surtout, de grosses aiguilles qui percent le poisson. Elles injectent de l'eau au cœur de la chair. Voilà, le poisson est gonflé à l'eau pour avoir l'air plus gros et donc être vendu plus cher. La journaliste s'est rendue ensuite avec une caméra cachée à un salon professionnel en se faisant passer pour une importatrice et des interlocuteurs chinois lui demandent très naturellement si elle veut du poisson avec ou sans injection d'eau et de produits chimiques. Oui, parce que produits chimiques il y a, parce qu'il est d'usage d'ajouter du phosphate pour retenir toute cette eau qui a été injectée. Et cette pratique est autorisée en France ? Oui, mais il est obligatoire de le préciser sur l'emballage. Or, la journaliste a fait analyser une dizaine de cabillauds qu'elle a achetés au supermarché. Aucun ajout a mentionné sur l'emballage. Et pourtant, le laboratoire conclut qu'il y a de très fortes présomptions d'un ajout d'eau ou de phosphate dans certains produits surgelés. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de protocole officiel pour détecter l'ajout d'eau, sachant que la chair de cabillauds, naturellement, contient évidemment déjà de l'eau et du phosphate. J'ai aussi appris dans ce reportage comment a été fabriqué le poisson pané. Attention, bon appétit, à partir d'un mélange de peau, de sang et de déchets de cabillauds. Le poisson pané, surtout, a beaucoup moins d'intérêt nutritionnel que le poisson frais. Il y a plus de gras, plus de sucre et beaucoup moins de protéines. Autre argument, et non des moindres. Pour y aller mollo sur le cabillaud, il faut préserver la ressource. Notre consommation a augmenté de 50% en 10 ans. Or, la filière a un vrai problème de traçabilité. C'est très compliqué, notamment sur l'étal d'un marché, de savoir si tel filet vient d'une zone où le stock de poissons est suffisant pour assurer la reproduction. Il est souvent précisé « origine atlantique nord-est ». Mais cette vaste région comprend certaines zones rouges où le stock de cabillauds est menacé. Quelle est la solution alors ? Privilégier surtout les poissons, labelliser MSC, ça veut dire issu de la pêche durable. Mais surtout, surtout, changer de poisson de temps en temps. Goûter à d'autres espèces, le lieu jaune, le merlan, le taco. Une façon d'équilibrer les différentes pêches et donc de préserver les océans de demain. Molo sur le cabillaud, c'est donc à voir en replay sur le site de France 5. Et on trouvera un lien, j'imagine ? Oui, vous l'avez mis à la page de capture d'écran sur franceinter.fr. C'était Dorothée Barba.